Bonjour à vous, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up et alors ce tuto make-up je vous ai sollicité sur Instagram pour savoir si vous vouliez le voir sur Youtube puisque finalement le make-up que vous allez voir en tuto c'est le make-up que je porte dans ma vidéo précédente rien à voir avec celui que je porte aujourd'hui mais je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que lorsque j'ai fait ce tuto je l'avais imaginé sur Instagram mais il est vrai que comme j'ai fait le teint, j'ai fait les yeux, j'ai fait total look je me suis dit que peut-être sur Youtube ça allait vous plaire surtout que dans ma vidéo précédente j'ai vu que ça avait l'air de vous plaire je me suis dit que des explications seraient peut-être plus simples donc je vous ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été beaucoup plus nombreux à voter pour Youtube donc bon bah je suis ravie mais je ne l'avais pas envisagé dans ce sens là ce qui fait que je n'ai pas fait l'intro et la fin lorsque j'ai fait mon tuto make-up donc vous me voyez avec un tout autre make-up qui n'a absolument rien à voir mais vous commencez à avoir l'habitude, souvent je fais des vidéos mais parfois je fais l'intro et la fin un autre jour parce que j'ai pas eu le temps j'essaye de m'organiser un peu comme je peux mais surtout suivant le temps et là comme vous pouvez voir, lumière artificielle puisqu'il ne fait pas très beau en Corse en ce moment bon c'est temporaire, c'est l'hiver, vivement le printemps, vivement l'été les journées seront plus longues, j'en ai déjà parlé mais j'ai bien hâte c'était un tuto que j'ai plaisir à vous expliquer puisque vous avez été quand même pas mal à me dire que vous aviez beaucoup aimé cette touche de couleur moi aussi je vous avoue et surtout ce bleu alors je vous en dis pas trop dans l'intro, je vais vous laisser sur le tuto et surtout je vais vous expliquer un peu quelques subtilités entre le tuto et la fin mais vous allez comprendre pourquoi c'est parti on se rejoint après et je commence mon teint sur une tête bien fatiguée, bien cernée mais c'est l'idéal pour voir le résultat après donc j'ai fait toute ma routine soit avant et là je vais utiliser la Starlight Rose de chez By Terry la Glow Booster que j'aime beaucoup parce qu'elle est bien hydratante j'aime aussi beaucoup la Apricote Glow et c'est vrai que celle-ci m'apporte un confort supplémentaire même si les deux sont très bien, elle est lumineuse, elle est agréable à mettre elle sent bon comme tous les produits de By Terry comme à mon habitude je vais utiliser la Hollywood Flawless Filter pour mettre juste avant mon anti-cerne pour le rendre plus confortable, plus lumineux ce geste devient quotidien chez moi si c'est pas ça que je mets c'est souvent le sérum d'Estée Lauder et j'avoue que j'en suis très contente je vais appliquer le Topialis CC Palpébral de chez SVR que j'ai acheté dans la parapharmacie parce qu'il était en promo et clairement je l'aime beaucoup je le trouve très agréable alors il n'a pas une couvrance très forte toutefois j'aime parce qu'il est confortable il est quand même lumineux alors son embout est agréable, il est frais mais j'aime terminer l'application au doigt je trouve que ça fusionne mieux avec ma peau et je le trouve fin en termes de texture j'aurai l'occasion de vous en reparler et là je vais utiliser le fond de teint Double Wear donc le 2W2 je voulais vous le mettre en action pour celles qui me l'avaient demandé et comme je l'utilise assez souvent en ce moment ce que j'aime d'ailleurs dans ce fond de teint c'est qu'il l'unifie assez rapidement il épouse bien ma peau, sa texture est fine et je trouve qu'il est ma peau en mieux même si j'ai besoin de l'appliquer avec une base illuminatrice parce qu'il aurait tendance à me tirailler mais forcément il a une longue tenue vous voyez, moi qui ai des taches pigmentaires il fait quand même bien son job vous allez le voir en deuxième partie je l'utilise d'ailleurs avec le pinceau Bobby Brown que j'adore, enfin je l'utilise souvent je vous l'avais présenté plusieurs fois je l'utilise pas que pour le fond de teint le pinceau Bobby Brown je l'utilise pour beaucoup d'autres choses l'application du blush crème multi-usage ce pinceau et je viens rajouter un peu d'anti-cerne vous savez que je le travaille toujours en deux temps avant mon fond de teint, après mon fond de teint et je viens donc appliquer la magnifique poudre en édition limitée de By Terry que je trouve magnifique qui apporte un glow je l'utilise principalement sur le contour de mon visage elle est vraiment jolie elle apporte vraiment un glow supplémentaire tout en étant confortable elle ne dessèche vraiment pas et je l'adore je trouve que c'est une très belle réussite de By Terry le crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'adore le 12h alors je l'ai mis un peu plus en accéléré donc ce que je fais c'est que bien souvent je prépare ma base avec le crayon 12h mais j'aime apporter des nuances dans mon sourcils notamment aux endroits où je n'ai vraiment pas de poils avec du marron noir pour me permettre de faire illusion avec la Infinity Palette de chez Linda Albert il y a le pinceau de Linda Albert qui est vraiment chouette qui est fin et qui est très précis et pour fixer mes sourcils le Brow Artist Plumper que j'adore et qui apporte également de la nuance ne serait-ce que par sa couleur j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay et je viens ensuite appliquer la Skin Deep Palette de chez Nars pour faire une partie de mon make-up et je vais commencer par utiliser le fard beige en fait je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et sur mon arcade ce qui va faciliter votre estompage et vous permettre de mieux flouter votre fard et vos fards entre eux j'applique ensuite ce marron que je vais mettre en creux de paupière de manière à créer une sorte d'ombre et je fais en fonction de mon oeil et moi pour éviter que ma paupière ne paraisse plus tombante faites en fonction de votre oeil mais je l'applique principalement au niveau de mon creux de paupière juste au-dessus et j'estompe des mouvements de va-et-vient et en faisant des mouvements circulaires j'applique cette couleur un peu plus chaude au coin externe avec un pinceau plat donc je vous note tout en barre d'infos et je viens donc travailler de manière à construire mon make-up dépasser au-dessus de mon pli pour éviter de me faire la paupière et encore également tombante et j'estompe au maximum j'estompe au niveau de mon creux de paupière mais également au niveau de mon milieu de paupière pour dire de bien estomper ensuite les fards je vais ensuite utiliser ce magnifique fard un peu champagne qui est juste magnifique et très pigmenté je l'applique au doigt dans un premier temps et je viens l'appliquer sur l'autre partie de ma paupière je viens ensuite fondre les couleurs ensemble alors ne vous inquiétez pas comme je rajoute ensuite ce fard-ci juste au milieu c'est pas grave si c'est pas net en fait j'ai voulu ajouter ce joli burgundy métallisé que je viens mettre donc au milieu de deux couleurs pour apporter un contraste et je rajoute du beige au coin interne pour apporter de la lumière mais de la lumière mat je viens ensuite prendre mon fard Olika Olika ce fameux fard que je vous ai présenté dans mon tuto fait et que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment chouette il est pas cher et il apporte tout de suite de l'éclat à un make-up je viens l'appliquer en tapotant au niveau de la partie beige du make-up et je tapote j'en ajoute au besoin si vous voulez que ce soit plus léger ou plus intense et je viens prendre le crayon de l'indalberg le broncore qui est donc un marron mat qui va me servir de base pour ce que je vais faire ensuite donc je l'applique au coin externe je viens donc l'estomper pour que ce soit plus doux et j'en applique vraiment qu'au coin externe j'en mets pas au coin interne j'en ajoute au besoin et je viens tout doucement construire mon make-up surtout travaillez bien au ras de vos cils ne faites pas d'espace il faut vraiment que ce soit le plus proche de vos cils possible pour que ça fasse le plus net possible et je viens prendre la couleur très marron de la palette pour venir ensuite sceller le tout mais surtout apporter un autre contraste ça m'a servi d'accroche et en même temps ça apporte une couleur différente je l'estompe et vraiment le fait d'estomper comme ça le marron ça permet d'apporter du contraste mais aussi d'apporter de la douceur à votre make-up puisqu'on va apporter un coup de peps et là cette fois-ci le magnifique bleu de chez Lindalberg un bleu intense, un bleu électrique que je viens mettre en muqueuse mais également au ras de mes cils alors je vais travailler dans un premier temps je vais l'estomper de manière à ce que ça soit bien dans mes cils pour que vraiment mon ras cils soit intense et bien fondu et au besoin je vais venir en ajouter pour que vraiment il n'y ait pas de manquant et de nouveau je vais venir estomper pour que vraiment ça soit le plus intense possible et surtout le plus fondu possible donc si vous en avez sur les cils c'est pas bien grave vous mettrez du mascara après mais le but c'est que ce soit bien fondu je vais ensuite prendre la palette Poison Garden de chez Nabla et je vais prendre le joli fard Majorelle Matte et qui est pour le coup quasiment de la même couleur que le crayon ce qui va apporter un contraste supplémentaire qui va fixer encore mieux le crayon même s'il tient très bien et surtout apporter un estompage un peu plus doux je vais venir faire les raccords et je vais mettre le beige au coin interne et je vais utiliser le mascara de chez Charlotte Tilbury qui est donc là un échantillon que j'avais eu que j'aime bien, je le trouve pas mal je viens mélanger le beige avec le champagne pour créer une petite nuance ni trop lumineuse ni trop mat au niveau de mon arcade voilà pour l'oeil qui est donc terminé moi j'avoue que déjà de base j'aime le bleu avec le marron je trouve que ça va bien ensemble je vous invite aussi à prendre cette construction de make-up par étapes vous n'êtes pas obligé d'ajouter les paillettes vous n'êtes pas obligé d'ajouter la touche de couleur évidemment je vous présente ce make-up en entier pour vous donner des idées mais si vous voulez vous arrêter à chaque étape sachez que finalement ça vous fait plusieurs make-up en un vous pouvez faire la première partie sans mettre les paillettes la première partie avec les paillettes ou avec la touche de couleur ou bien évidemment avec une autre touche de couleur on continue le make-up et cette fois-ci je passe au teint avec les nouveautés de chez Tarte que j'avais tardé à acheter malgré le fait que j'étais très intéressée par les produits je les trouve déjà par le packaging très pratique je trouve en plus qu'ils sont très réussis par ce qu'ils contiennent et surtout en termes de tarifs je les trouve très intéressants je vais donc prendre le premier trio qui comporte un bronzer que j'ai utilisé plusieurs fois que j'aime beaucoup alors il a un côté chaud mais toutefois un côté qui vous donne bonne mine et je l'aime beaucoup pour ça justement et je viens donc l'appliquer aux zones où j'ai tendance à bronzer ce qui va m'apporter un effet bonne mine donc j'en mets au creux de mes joues, j'en mets sur mon menton j'en mets sur mon nez, mon front et je viens faire les raccords travaillez bien vos matières surtout qu'il est bien pigmenté et du même trio je vais prendre ce magnifique highlighter qui est très très joli de un, il est très pigmenté donc faites attention, ne vous loupez pas surtout si vous regardez dans ce petit miroir et venez le travailler il est vraiment joli, la couleur est très belle elle est très réussie et je l'aime beaucoup je prends le deuxième trio doré où là pour le coup je vais prendre le blush qui est juste ici qui est donc un peche satiné avec des reflets dorés c'est vraiment le type de couleur que j'aime porter au quotidien c'est une couleur qui est pigmentée mais modulable donc vous pouvez venir construire petit à petit donc ça c'est pas un souci les couleurs de ces trois trios sont vraiment réussies j'aime beaucoup et j'aurai l'occasion de vous en reparler je passe désormais aux lèvres et là je vais mettre ce joli rouge à lèvres que je vous ai déjà présenté notamment dans ma dernière vidéo le color riche ultra mat en teinte no hesitation de l'oréal que j'aime beaucoup un joli bois de rose bien mat pigmenté et justement comme il est pigmenté je vais venir un peu l'estomper puisque je le veux en touche entre guillemets légère puisque je vais venir ajouter ensuite le baume de chez By Terry que j'adore et qui est presque à la fin désormais j'aime beaucoup parce qu'il est hydratant il est confortable il est apaisant et comme il est vrai que ce rouge à lèvres au fil de la journée moi il aurait tendance un petit peu à me dessécher les lèvres mais vraiment un petit peu j'aime bien apporter cette petite touche qui le rend un peu plus lumineux et qui va bien avec l'ensemble du make-up make-up désormais terminé comme je vous ai dit je vous réserve quelque chose entre les deux et je vous invite également de rester jusqu'à la fin puisque je vous apporte des conseils supplémentaires voilà ce tuto est donc terminé cette petite touche de couleur apporte du peps au make-up et c'est parti pour la suite le tuto est désormais terminé mais ce n'est pas fini je vous ai effectivement laissé quelques explications et comme vous avez vu j'ai donc utilisé le crayon de Linda Albert qui est juste magnifique donc vous savez que je suis une fan des crayons de Linda Albert que j'aime beaucoup les produits de Linda Albert mais ça je pense que vous commencez à le savoir ils sont de qualité mais surtout ce bleu est juste électrique est juste parfaitement parfait il est très très beau j'avais beaucoup aimé le bleu de la palette Poison Garden de Nabla où je me demandais justement ce qu'il allait donner étant donné qu'il était quand même assez mat souvent vous avez des mat bleu comme ça qui ne sont pas assez pigmentés et finalement il est vraiment joli et associé au crayon le crayon seul peut faire très bien l'affaire mais j'ai beaucoup aimé parce que déjà ça peut mieux le faire tenir même s'il tient déjà très bien mais l'association était très très bien mais je ne me suis pas arrêtée là en fait j'ai subtilisé ma soeur j'ai subtilisé son oeil alors vous allez voir qu'une partie de son oeil pour vous donner quelques alternatives qui sont parfois un petit peu plus artistiques ou qui sont parfois avec une touche de couleur différente je vais vous laisser sur les mini tutos qui suivent juste après pour vous donner des idées mais surtout pour vous ouvrir sur l'idée que ça ne s'arrête pas à une couleur juste au ras des styles inférieurs on peut vraiment avoir une multitude d'options alors je n'en ai pas fait 36 000 mais j'en ai fait quelques-unes mais je dirais qu'à vous de créer votre propre make-up et j'aurai l'occasion également de vous faire d'autres make-up dans ce style parce que j'aime beaucoup les make-up avec des touches de couleur ça apporte du peps et en plus je trouve que ça va à pas mal d'iris mais encore une fois vous connaissez mon avis sur le sujet et je fais une parenthèse justement parce que j'ai encore souvent la question mais c'est normal parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes si vous arrivez sur cette chaîne et que vous arrivez sur cette vidéo sachez que j'ai fait une vidéo qui concerne justement quelle couleur adapter selon son iris ce que j'en pense moi personnellement mon avis sur la question je pense que ça peut peut-être vous aiguiller vous orienter je vous donne des exemples et je vous explique un peu les tenants et les aboutissants par rapport à ce sujet là donc si jamais ça vous intéresse je vous l'accrocherai juste ici je trouve également que le bleu électrique comme ça va vraiment vraiment bien aux yeux marrons ça va à tout le monde évidemment mais moi particulièrement je trouve que ça va vraiment bien aux yeux marrons parce que ça relève l'iris et du coup on voit plus les reflets que vous pouvez avoir dans vos yeux parce que vous pouvez avoir les yeux très marrons et ça sera tout aussi joli et vous pouvez avoir des yeux marrons avec une pointe de jaune une pointe de vert tout dépend de la couleur de votre iris et justement en mettant ce genre de couleur vous pouvez être étonné de voir des couleurs que vous n'avez jamais vu dans votre iris donc c'est très joli mais ça va aussi comme vous l'avez vu sur les yeux bleus ça pourra aller très bien sur les yeux verts mais ne vous arrêtez pas au bleu justement on n'est pas forcément obligé de partir sur ce type de bleu vous pouvez partir sur un autre type de bleu mais je vous laisse sur les tutos et on en parle juste à la fin c'est parti et on part toujours sur le crayon de Linda Alberg dans un premier temps cette magnifique couleur que je viens donc appliquer sur l'oeil de ma soeur et je vais le travailler en trait d'eyeliner de manière à faire un trait qui est vraiment pigmenté donc tout simple en fait finalement vous pouvez utiliser cette couleur juste pour faire un trait d'eyeliner donc vous venez créer votre liner en fonction de ce que vous aimez fin ou épais n'oubliez surtout pas les manquants tirer un peu la paupière vers le haut pour aller au ras des cils surtout parce que c'est une partie des fois en fonction de votre oeil qu'on peut oublier donc surtout que ça reste le plus opaque possible et dans le même principe du make-up précédent je prends le joli bleu de la Poison Garden que je vais venir donc appliquer sur le trait d'eyeliner que j'avais fait donc précédemment alors c'est un make-up qui n'était pas forcément prévu je ne suis pas allée au bout je n'ai pas mis de mascara je voulais juste vous donner l'idée et j'ai pris le Holika Holika pour vous apporter une touche en plus si jamais vous voulez quelque chose de plus c'est à dire que vous pouvez faire une partie de ce liner avec une partie pailletée si c'est quelque chose qui vous plaît évidemment donc soit vous vous arrêtez à la partie liner ou avec la partie paillette pour ce deuxième make-up je prends le crayon rétractable de chez NYX qui est donc un bleu un peu plus métallisé et plus foncé je viens construire un liner mais je viens surtout faire un make-up un peu plus géométrique un peu plus structuré alors c'est une option évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'était juste pour vous apporter une idée et vous montrer que vous pouvez transformer votre bleu avec un phare en plus puisque effectivement ce bleu foncé vous pouvez venir l'éclaircir tout simplement avec un phare donc celui-ci c'est un phare de chez MAC le blue calm qui est donc un bleu très joli métallisé également et lorsque vous la posez sur le crayon vous voyez petit à petit votre crayon devient beaucoup plus clair c'est un make-up assez rapide donc il n'est pas tout à fait net mais c'était pour vous montrer si jamais vous voulez une autre option de bleu ou si vous n'avez pas le crayon de Linda Hallberg je passe désormais à la troisième option et là je vais prendre la palette de chez Nars la Atomic Blonde je vais prendre ce joli cuivré que je venir à poser sur la paupière mobile et bien le fondre de manière à ce que ce soit le plus estompé et le plus fondu possible pour ensuite également apporter une touche de couleur et cette fois-ci je voulais vous mettre une autre option avec la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills avec ce fard bas à masse très rose très intense que je viens appliquer au coin interne alors évidemment je pars sur notre couleur justement parce que vous pouvez complètement partir sur la couleur qui vous plaît j'ajoute à ce make-up un trait de crayon marron foncé que je viens estomper du mascara et ça vous fait une autre idée de make-up à vous de créer votre propre make-up avec une touche de couleur en coin interne je ne l'ai pas filmé ce que j'ai fait avant je ne l'ai pas filmé je te jure et bien non je n'ai pas filmé ce que j'ai fait avant donc comme vous pouvez constater j'ai commencé à faire un trait d'eyeliner un peu plus étiré c'est fait exprès puisque je vais vous donner une autre option ensuite donc vous pouvez vraiment partir sur un liner très étiré marron au départ donc qui est un crayon de chez NYX que je viens estomper au ras de cils inférieur pour ensuite venir apporter une touche de couleur au coin interne avec toujours le crayon de Linda Albert bleu donc ça peut être la touche de couleur que vous souhaitez mais j'aimais bien le contraste donc n'hésitez pas à venir en ajouter et je mets du crayon marron pas totalement jusqu'au coin interne puisque je vais venir ajouter du bleu au coin interne c'est une idée de make-up à vous de l'étirer ou non je l'ai d'ailleurs raccourci comme vous pouvez constater là je vous ai fait un make-up un peu moins étiré et je viens prendre le fard collision de la palette Metallic Mystery de Linda Albert que j'adore je vous l'avais déjà dit il est pailleté il est magnifique il est très très beau c'est un joli top coat que je viens donc appliquer sur le marron juste pour apporter de la lumière et un côté un peu plus métallisé idée make-up terminée restez avec moi jusqu'à la fin comme vous avez pu constater je suis partie également sur des choses de plus géographiques géographiques n'importe quoi géographiques mais oui bien sûr géographiques le nord le sud n'importe quoi n'importe quoi donc comme vous avez pu voir ces différents exemples parfois un peu plus géométriques on va dire c'est pour vous pousser un petit peu à aller plus loin pour celles que ça intéresse puisqu'effectivement ça peut être des make-up sympas à porter aussi l'été ou pas mais à la fois ce que je vous ai fait comme forme peut totalement être d'une autre couleur voire même du marron tout dépend de ce que vous souhaitez mais c'était juste surtout vous donner des directions différentes en vous expliquant que ce n'est pas toujours au radicile qu'on peut apporter de la couleur on peut apporter de la couleur où on veut le but c'est de laisser place à sa créativité pour celles qui ont envie alors moi mon but également est de vous donner des idées là je vous ai donné des petits plus en plus du tuto je me suis dit que ça pouvait vous être utile et vous donner une autre direction surtout mais j'aurai l'occasion de vous donner d'autres idées puisque je voulais en intégrer aussi en plus mais je ne voulais pas vous perdre dans cette vidéo et ce n'était pas le but je vous ferai d'autres tutos sortez vos palettes sortez vos crayons de couleurs essayez les couleurs qui pourraient vous aller du vert même du rose vous avez vu je vous ai mis une petite pointe de rose au coin interne c'est très joli aussi enfin je trouve ça très joli mais il faut encore une fois aimer le porter et surtout se sentir à l'aise le but n'est pas de vous inciter à le faire le but est juste de vous donner envie de le faire et si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave comme je vous ai expliqué dans le début de mon tuto notamment le premier vous pouvez vous arrêter à l'étape que vous souhaitez et le rat de cils que j'ai fait justement bleu vous pouvez en faire quelque chose de plus soft vous pouvez mettre du marron vous pouvez mettre du noir mettez ce que vous souhaitez vous pouvez mettre du marron un peu plus métallisé comme les crayons de l'Inde d'Alberme que j'aime beaucoup c'est en fonction de ce que vous aimez la construction de mon premier make-up peut être complètement adaptée c'est à dire que vous prenez vraiment la construction et vous mettez les couleurs que vous souhaitez c'est souvent ce que je vous dis servez-vous de cette construction et basez-vous sur ce que vous aimez aussi comme couleur faites des tests essayez amusez-vous quand vous avez le temps et si vous voulez être sûr du résultat entre guillemets faites-le un jour où vous vous sentez à l'aise un jour off où vous n'avez pas de rendez-vous après pour être tranquille mon but mais ça vous commencez à le savoir je vous le dis souvent c'est que vous donnez envie de sortir vos pinceaux vous donnez envie de sortir peut-être de vos acquis moi aussi j'aime bien sortir de mes acquis j'aime bien aussi me donner des challenges en dire bah tiens j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça d'ailleurs dans mon métier c'est ce que j'aime le plus de pouvoir créer beaucoup de choses à partir de soit peu de choses ou à partir d'une morphologie du visage d'un oeil ou alors je vais dehors je vois quelque chose des couleurs dans le ciel ça paraît tout bête enfin en tout cas moi c'est comme ça que je m'inspire c'est la nature ce que je peux voir passer sur Instagram des couleurs d'un packaging de make-up même d'un emballage cadeau ou même d'un emballage alimentaire ou la dernière fois je vous parlais sur Instagram les produits By Terry la collection Starlight Rose qui était vraiment un joli rose métallisé c'était magnifique que j'imaginais parfaitement en tenue en chemisier c'était juste joli et bah ça aussi je l'imaginais en fard à paupières un peu métallisé comme ça enfin bon bref donc moi je m'inspire un peu de ça et c'est vrai que ça donne ça pousse un petit peu à avoir envie d'avoir envie comme je dis souvent et moi dans mon métier j'ai besoin de ça je peux pas me cantonner à qu'une seule chose mais ça ça me concerne moi évidemment il y a des personnes qui préfèrent rester dans leurs habitudes et bien le faire mais moi j'ai besoin de changement je n'ai pas envie de m'ennuyer et donc j'ai besoin de changement mais ces changements là j'ai aussi envie de vous les communiquer pour que vous puissiez aussi vous amuser de votre côté si tant est que ça vous plaît c'est pas le but de changer vos habitudes et vos routines non non c'est juste bah parfois moi même des fois je regarde des choses et je me dis ah je l'ai jamais tenté ça c'est pas mal c'est pas mal et ça me suscite l'intérêt et j'ai envie de tester que ce soit ça ou d'autres choses que j'aime la cuisine ou plein d'autres choses donc c'est avoir la curiosité de alors le make-up ça nous réunit puisque si vous me suivez c'est certainement qu'on a la même passion quand même j'espère que ça vous a plu j'espère que ce tuto là ça vous a donné envie de le reproduire en tout cas je le souhaite vraiment beaucoup et j'espère aussi que les petits exemples vous ont permis aussi de voir autre chose ça vous a peut-être donné une autre idée ou peut-être même vous vous allez construire d'autres idées moi même lorsque j'ai fait les exemples sur ma soeur je me suis dit ah oui je voulais faire ça je voulais faire ça et après c'est une question de temps évidemment ma soeur n'a que deux yeux et puis la pauvre elle a aussi les yeux aussi sensibles que moi donc j'allais pas non plus la torturer et en plus de ça je ne voulais toujours pas vous perdre dans cette vidéo si elle fait 40 minutes de tuto autant vous faire d'autres tutos à venir si ça vous a plu avec des nouveaux des nouveaux make-up avec des petites touches par-ci par-là après comme je vous ai déjà dit moi j'ai beaucoup d'idées c'est juste qu'il faut savoir ensuite les organiser avoir le temps de les filmer et de les monter je crois qu'on a compris que le montage n'était pas mon copain mais il faut passer par là et encore une fois je tiens absolument à vous remercier parce que effectivement c'est vos commentaires vos messages vos encouragements votre envie de me retrouver toutes les semaines qui me donne envie aussi de vous donner du contenu aussi et ça me pousse à faire des nouvelles choses ça me pousse à vous parler d'autres choses et du coup c'est vrai que toute cette partie montage que je... enfin encore une fois je ne connais pas grand monde qui aime le montage si ce n'est si on est vraiment dedans cette partie montage quand je l'ai terminé quand c'est fini voilà c'est... c'est un petit peu lourd mais quand je vous vois après dans... très sincèrement quand je vous vois après dans les commentaires votre enthousiasme et tout ça de me retrouver de parler avec moi de discuter avec moi de make-up ou parfois même entre nous on parle d'autre chose et bien je suis très contente et je suis très contente parce que je me dis j'ai tellement hésité à venir sur Youtube vraiment si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation je vous invite à aller la voir je vous explique pourquoi j'ai tant hésité donc peut-être autant je vous l'accrocherai là ça va bientôt faire un an la date n'est pas encore passée mais ça va bientôt faire un an que je suis sur Youtube j'ai pas vu le temps passer mais on aura l'occasion d'en reparler honnêtement je suis très contente sachez-le je suis très contente parce que parce qu'à ce jour j'ai quand même de très belles personnes qui me suivent en tout cas j'ai le sentiment par rapport à ce que je vois et par rapport à ce qu'on discute ensemble et je suis ravie et du coup ça me donne encore plus envie de continuer de faire tout ça voilà petit moment petit moment émotion petit moment émotion voilà je suis très contente et j'espère que ça vous a plu en attendant bah moi je vous attends dans les commentaires si jamais vous réalisez ce make-up que vous voulez me montrer ne serait-ce qu'en prix vous n'êtes pas obligé de le montrer à la terre entière si jamais vous voulez me le montrer n'hésitez pas à me l'envoyer en message privé je serai ravie de le voir ça me fera très plaisir de voir que vous avez essayé et ça me fera un petit clin d'oeil parce que parfois vous êtes quelques-unes à m'envoyer justement un peu ce que vous avez réalisé un peu ce que vous avez testé j'aime beaucoup ce genre de partage de sentir que je vous ai donné l'envie d'avoir envie et parfois vous m'envoyez des messages très touchants c'est vraiment une très belle récompense pour moi que de vous sentir animée et donc forcément ça m'anime aussi voilà allez on va arrêter là on va arrêter là on va arrêter là sur ces paroles d'émotion moi je vous retrouve sur Instagram comme tous les jours et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao